Derrière, Vérona Vandeleur, alors qu'Alenac Vacha, une sérieuse prétendante au podium, va maintenant attaquer son exercice. Tout va se jouer sur la stabilité des réceptions à l'issue des acrobaties. Réissal Torriacor Carpe, très très bien. Il y a de l'autorité dans l'exécution de l'exercice, ça n'a pas bougé du tout. Leurie, il est percuté, Salto avant, elle attaque bien son sol, même si elle a fait un léger décalé vers la gauche. Réissal Torriacor groupé, encore pile chute, bravo. Ça va peut-être se jouer à la fraîcheur. Ah là ! Et là, je pense que... Là, je crois que... Vacha a marqué des points dans ce domaine. Ah oui, c'était... Ah, les réceptions étaient incroyablement précises, nettes. Ça, forcément... Ça impressionne. Ça impressionne le juge également, qui doit en tenir compte. Ici, la double vraie ennemie percutée, Salto avant. C'est la seule petite erreur qu'on peut lui concéder, mais on ne le voit pas sur ce plan, car elle s'est décalée légèrement sur la gauche. Mais là, il n'y a que le juge qui était placé à cet endroit, qui peut véritablement l'apprécier. Réissal Torriacor groupé, c'est encore une pile chute. C'est vraiment très impressionnante sur son exercice. Quelques petites discussions avant que la note ne tombe. Cette jeune ukrainienne qui, elle aussi, fait son entrée à ce niveau de finale internationale. Et dont on n'a certainement pas fini d'entendre parler. Ah, ça discute peut-être là, entre les juges. Ah, il ne faut pas se tromper, nous sommes en finale. Hier, elle avait obtenu la note de 9,375 sur cet engin. Et la troisième place derrière Corquina et Van Bolleur. Ou plutôt Van Bolleur et Corquina, d'ailleurs, au sol. Voilà, ça tarde un peu. Il va y avoir débat entre le nombre de difficultés techniques, d'un côté, et la propreté de l'exécution. Mais elle passe devant. Elle passe devant. Et c'est normal, elle a été la plus précise. Merci.